Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser cet effet, faire sortir un personnage d'une lettre de l'alphabet. Alors c'est un tutoriel qui n'est pas très compliqué, si vous êtes débutant vous y arriverez sans problème. Alors bon moi j'ai pris un A, mais vous pouvez prendre la lettre de votre choix. Regardez ici j'ai pris un B, donc j'ai mis un autre personnage. Vous voyez j'ai mis l'ombre portée, on peut faire plein de choses, vous voyez là j'ai pris un F et ainsi de suite. La police, il faudra que vous mettiez abril fait face. Alors je vous mettrai le lien dans la description. Je vous mettrai aussi ce mannequin. Ce mannequin vous l'aurez directement détouré, donc il sera en PNG. Et ce mannequin aussi là il sera directement détouré, il sera en PNG. Il n'y a que le mannequin qu'on va utiliser pour le tutoriel qui ne sera pas détouré, lui il faudra le détourer. Donc je vous mettrai les trois liens des mannequins ou éventuellement vous prenez une image à vous, l'image de votre choix, même que vous ayez n'importe quelle autre image pourvu qu'elle soit détourée et vous réaliserez exactement la même chose. Bon eh bien écoutez, on va pas parler plus longtemps, on va passer directement au tutoriel. Donc je ferme toutes mes images et je vous dis à tout de suite. Alors vous ouvrez Photoshop et on va ouvrir un nouveau document. Alors pour ça vous venez sur fichier, vous cliquez et vous venez sur nouveau. Vous faites un clic gauche sur nouveau. Vous avez une fenêtre qui s'ouvre, vous venez à droite et vous voyez c'est marqué pixels. Si vous êtes sur autre chose, vous vous mettez sur pixels. Ensuite la largeur vous la mettez de 564 pixels. La hauteur vous la mettez de 846 pixels et la résolution vous la mettez de 72 pixels par pouce. Ensuite vous laissez couleur RVB, 8 bits et vous touchez plus rien et vous cliquez sur créer. Voilà ça vous ouvre un nouveau document et on va importer l'image de notre mannequin. Alors pour aller chercher votre mannequin bien sûr, vous venez sur fichier, importer et incorporer. Vous faites un clic gauche sur importer et incorporer et vous allez chercher votre mannequin dans votre dossier. Voilà j'ai importé mon mannequin. Alors pour l'instant on va le laisser comme ça alors bien sûr il faudra qu'il soit détouré. Donc vous venez à droite et vous fermez l'oeil du mannequin et on va mettre la lettre. Alors pour ça vous venez à gauche sur la barre des outils, sur l'outil texte vous cliquez et vous cliquez sur outils texte horizontale. Vous faites un clic gauche sur outils texte horizontale. Ensuite vous venez en haut là, vous ouvrez et donc vous irez chercher la police abril face de face. Vous venez ici là, vous mettez la couleur noire et vous faites un clic. Et donc moi je vais faire un A. Voilà ensuite vous venez sur le petit astérix là vous cliquez pour accepter. Vous reprenez votre outil de déplacement raccourci clavier V. Alors vous l'agrandissez de la taille que vous voulez. Je vais la mettre à peu près comme ça. Voilà. Et touche entrée du clavier pour accepter. Et on va lui faire une symétrie axe horizontale. On va mettre le côté large, on va le mettre à gauche. Donc pour ça vous enfoncez les touches CTRL plus T. Vous faites un clic droit et vous venez ici là sur symétrie axe horizontale. Vous le positionnez au milieu si vous voulez. Mais bon, moi je vais le laisser comme ça. Donc vous venez à droite sur la palette des calques et vous ouvrez l'oeil du mannequin. Vous prenez le mannequin et vous le passez au dessus du texte. On va le réduire. Vous le réduisez. Alors je vais le réduire à peu près. Voilà comme ça. On va le basculer un petit peu. Je vais le mettre comme ça. Voilà une fois que vous avez mis votre mannequin mannequin devant votre lettre. Voyez comme moi là. Vous venez à droite sur la palette des calques. Vous laissez le calque du mannequin actif. Vous venez sur le T là, le texte. Vous enfoncez la touche CTRL et vous cliquez. Voyez, ça vous récupère la sélection du texte. Vous restez toujours à droite sur la palette des calques. Sur le calque du mannequin, on va mettre un masque de fusion. Donc pour ça, vous descendez en bas de la palette des calques, à droite de FX et vous cliquez. Voyez, ça vous a mis un masque de fusion. Et voyez, le mannequin a disparu pour moitié. Donc vous venez à gauche sur la barre des outils. Vous prenez votre outil pinceau, raccourci clavier B. Vous mettez la couleur blanche de premier plan. Vous venez sur votre mannequin et vous faites réapparaître le mannequin. Voyez, c'est la partie qui est à l'extérieur de la lettre. Alors bien sûr, ne venez pas ici parce que vous le ferez réapparaître. Donc vous faites bien réapparaître. Voilà, comme il faut. Voilà, c'est impliquable. Voilà. Et ici, on a réalisé le plus gros du travail. Alors maintenant, vous venez à droite sur la palette des calques. Vous activez le calque du texte et vous faites un double clic sur l'arrière du calque pour ouvrir style de calque. Voyez, ça vous ouvre style de calque. Vous venez sur incrustation de couleurs. Vous cliquez bien sur incrustation de couleurs. Vous laissez le mode de fusion sur normal. l'opacité à 100%. Vous venez sur le rectangle. Vous cliquez et ici, là, vous mettez 32, 7, B, 7, A et vous cliquez sur OK. Ensuite, vous venez ici, là, sur contour. Alors attention, on n'est pas sur ce contour, là. Venez bien sur celui-là. Vous cliquez bien sur contour. Alors la taille, vous la laissez sur 2. La position, vous la mettez sur extérieur. Le mode de fusion sur normal. Opacité à 100%. Et la couleur, vous cliquez et vous mettez le blanc. Alors ne vous inquiétez pas, on le verra tout à l'heure. Alors ensuite, vous venez sur ombre interne. Vous cliquez. Donc le mode de fusion, vous laissez sur normal. Bien sûr, couleur noire. Vous cliquez et vous mettez le noir. L'opacité, vous la laissez à 75%. L'angle à 30 degrés. Et ensuite, vous mettez la distance à 5 pixels. Le maigri à 0%. Et la taille, vous la mettez à 57 pixels. Et vous cliquez sur OK. Donc vous voyez, on a déjà fait notre lettre. Maintenant, on va faire l'arrière-plan. Donc vous venez à droite sur la palette des calques. Vous cliquez sur le calque d'en bas de la pile. Vous venez sur le rond boutier rempli. Vous cliquez et vous venez sur dégradé. Vous faites un clic gauche sur dégradé. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Vous venez ici, là, sur dégradé. Vous cliquez et vous venez sur basique. Et vous mettez celui-là. Alors vous mettez l'un des deux noirs. Vous ne mettez pas celui-là transparent. Vous mettez blanc et noir. Celui de gauche ou celui de droite. Vous mettez celui de droite si vous l'avez. Ensuite, vous descendez sur le carré noir et vous faites un double clic. Ça vous ouvre le sélecteur de couleurs. Vous venez ici, là, et ici, vous mettez 2E706E. Et vous dites OK. Ensuite, vous venez à droite sur le carré blanc. Vous double cliquez. Et ici, vous mettez 01, 32, 30. Et vous dites OK. Alors, bien sûr, on peut y revenir sur les couleurs. Donc, ici, vous cliquez sur OK. Vous venez sur style, là. Vous cliquez, vous mettez sur radial. Alors, vous pouvez l'inverser si vous voulez. Mettre le foncé au milieu. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez, si vous voulez, réduire l'échelle ou l'agrandir. Moi, je vais le laisser comme ça. Donc, si ça vous convient, vous cliquez sur OK. Donc, vous voyez, on a fait notre lettre et notre arrière-plan. Si vous voulez revenir, une fois que vous avez fermé, si vous voulez revenir sur l'arrière-plan, par exemple, vous venez à droite sur la palette des calques, sur le carré du dégradé, là, vous faites un double clic. Vous voyez, ça devrait où ? Vous pouvez cliquer, là. Et par exemple, si vous voulez, vous pouvez ici, là, double-cliquer. Et puis, par exemple, le mettre légèrement plus foncé. Vous voyez ? Ou même plus clair. Ce sera à vous de voir. Donc, moi, je clique sur annuler. Et ensuite, vous cliquez sur OK. Donc, voilà pour l'arrière-plan. Si, par exemple, vous voulez revenir sur votre lettre, eh bien, vous faites la même chose. Vous activez votre calque. Vous double-cliquez, là. Vous voyez ? Ça vous réouvre, style de calque. Et vous pouvez, par exemple, la couleur, par exemple, la changer. Vous pouvez venir ici. Et puis, la mettre plus claire, si vous voulez, vous voyez ? Ou plus foncée, là. Vous faites comme vous voulez, là. Bon, je vais la laisser comme ça. Voilà. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez, le contour, eh bien, vous pouvez soit l'agrandir, soit le réduire. Moi, je le mets à 4. Vous pouvez le changer de couleur, si vous voulez. Vous cliquez sur le rectangle, là, vous voyez ? Et puis, vous pouvez le mettre de la couleur que vous voulez. Je vais l'annuler. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez mettre une ombre portée. Donc, vous mettez bien ici, sur normal. Vous prenez votre ombre portée. Vous venez ici, vous voyez ? Et vous la tirez l'ombre portée. Vous la positionnez comme vous voulez. Vous pouvez la changer de couleur, si ça vous fait plaisir. Par exemple, la mettre rouge. Rouge complète. Vous dites OK. Vous voyez ? Vous vous amusez comme vous voulez. Bon, ça, je vais l'annuler. Voilà. Et ensuite, eh bien, vous dites OK. Alors maintenant, si vous voulez, par exemple, agrandir votre image, le mannequin et le A. Vous venez à droite sur la palette des calques. Vous enfoncez la touche contrôle et vous activez les deux calques. Vous voyez ? Ça vous met la sélection tout autour. Vous venez sur une poignée et vous pouvez, en maintenant la touche alt enfoncer, vous pouvez le réduire ou l'agrandir. Et ensuite, vous enfoncez la touche entrée du clavier pour accepter. Si, par exemple, maintenant, vous voulez l'enregistrer, mais vous ne voulez pas l'arrière-plan. Vous venez à droite sur la palette des calques. Vous fermez l'œil de l'arrière-plan et vous l'enregistrez comme ça en PNG. Comme ça, vous pourrez l'amener dans le document de votre choix. Et ensuite, vous pouvez finir d'écrire le prénom de la personne que vous aurez mise en photo ici. Maintenant, vous pouvez, si vous voulez, le garder comme ça et vous l'enregistrez de la même façon en JPEG ou en PNG, comme vous voulez. Donc, vous voyez, c'est un tutoriel qui n'est pas très difficile. Essayez de vous appliquer dans le détourage. Bon, moi, j'ai fait ça un peu vite. Mais vous, essayez de vous appliquer. Choisissez les bonnes couleurs. Bon, là, c'est des couleurs que j'ai mis pour le tutoriel. Et puis, vous allez voir, vous allez réaliser de belles choses et vous allez vous faire plaisir. Essayez beaucoup de lettres. Par contre, prenez bien des lettres grasses. Vous voyez, qu'elles soient larges, comme ça. Prenez pas des lettres trop fines parce que ça ne rendra rien. Et bien voilà, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail et à réaliser de belles choses. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les poster. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel. Merci.